Générique Faut-il parler d'un retour de la guerre des monnaies ? Depuis le printemps 2014, les grandes manœuvres semblent avoir repris sur le front d'échange. La BCE d'abord, dès avril, a dérogé à sa posture habituelle de réserve par rapport au mouvement d'échange. A travers la voix de Mario Draghi, elle a pointé le risque de déflation et émis un avis sur la surévaluation de l'euro. La BCE n'a eu de cesse depuis d'allier le geste à la parole en se fixant pour objectif de rehausser son bilan de 1000 milliards d'euros. C'est ensuite l'offensive de la Banque du Japon en octobre qui marque les esprits. Elle a encore dopé son gigantesque programme d'assouplissement quantitatif, avec pour conséquence un décrochage du Yen. Et depuis août, cinq banques centrales ont baissé leur taux directeur, la Banque d'Israël, la BCE, la Banque de Pologne, de Corée du Sud ou du Chili. Seul le Brésil, menacé par l'inflation et sur la défensive, a relevé ses taux. Refoulée chez les autres sa déflation, voilà qui semble être plus que jamais le maître mot des politiques nationales, puisque l'Europe, jusque-là grande région neutre et d'un don de la farce, semble avoir rejoint le terrain de bataille. Et depuis, les variations de change sont édifiantes. L'euro a glissé de 11% par rapport à ses points hauts du printemps. Et les PECO ont accompagné le mouvement. Il a également perdu 12% par rapport au yuan qui est pégé sur le dollar. Simultanément, le Yen s'est déprécié de plus de 12% par rapport au dollar. Par autrement dit, la récente contre-offensive de la Banque du Japon fait plus que neutraliser les effets de la baisse de l'euro pour l'économie nippone. Doit-on voir là une guerre totale ou plutôt un glissement consenti par les États-Unis ? La connivence américaine est probable, car la Fed sait aussi qu'il est de l'intérêt de l'économie américaine d'éradiquer le poison de la déflation là où il est le plus virulent, autrement dit, au Japon et en Europe. En revanche, il est clair que cet ajustement consenti au sein des économies avancées crée des frictions et des tensions régionales périphériques moins bien contrôlées. Elle attise la guerre des monnaies au sein des régions et suscite des contre-offensives, notamment en Asie. La Corée notamment peut difficilement voir sa monnaie s'apprécier face à ses deux concurrents directs que sont l'Allemagne et le Japon. Il n'est pas étonnant de voir que le yuan a accompagné la moitié de la baisse du yen et de l'euro. Et l'on se dit aussi que dans ce contexte, le PEC du yuan sur le dollar devient de plus en plus problématique. Autre dimension guerrière, la déconfiture du rouble. Celle-là est bien intentionnelle de la part des États-Unis et de l'Europe et subie par la Russie. Et en laissant glisser le yen et l'euro, les États-Unis savent aussi qu'ils compliquent un peu plus l'équation des pays émergents en crise, à l'instar du réel brésilien sur la défensive. Au final, nous sommes entre guerre et connivence monétaire. Une connivence entre pays développés qui attise les vendettats régionales et déstabilise les pays les plus vulnérables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada